DécisionPlus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market VisionPlus et notre logiciel de code dynamique TraderPlus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique DécisionPlus. Le logiciel de graphique Market VisionPlus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market VisionPlus. Consultez la boutique DécisionPlus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du DayTrader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue à l'émission du Feu de l'Action du mercredi 30 août, émission gratuite de la semaine. Donc, on va ouvrir la barre à questions tout de suite pour répondre à vos questions. C'est quand même passé beaucoup de choses depuis la semaine dernière. Il y a eu des mouvements dans l'or au début de la semaine. Il y a eu un tentatif de décrochage des marchés. Donc, peut-être que vous avez des questions, des choses que vous n'êtes pas trop sûr. Puis, en attendant, on va regarder tout ça. Donc, aujourd'hui, officiellement, le Nasdaq, il nous montre un décollage. Ce que je dis à nos clients depuis plusieurs jours, c'est qu'il faut vraiment attendre de voir la cote fermée en haut. À 6 340, on commence vraiment à être prêt d'un décollage. Donc, on commence à être prêt vraiment de confirmer que c'est solide comme mouvement. Sur le Dard, par exemple, zéro mouvement. Sur le Spike, on monte en raison du Nasdaq. On reste dans notre couloir. On a une autre grosse résistance aussi à 246.15. Donc, sur le Spike, c'est plus difficile. Puis après ça, on va avoir une autre résistance ici. Donc, plusieurs points à passer. Sur le TSX, cote quand même intéressante. Ça montre un décollage, mais un décollage comme ça, pour moi, ce n'est pas crédible. C'est comme ici. Ça pourrait être comme ici. Il faut qu'on sorte en haut des 15 200 aujourd'hui. Donc, il faudrait faire un autre 100 points, puis on commencerait à jaser, en fin de compte, sur le TSX. C'est ça, la cible. Donc, si on allait à 153 points, on irait à peu près à 15 222, grosso modo. Puis, on commencerait à montrer un inversement de notre couloir. C'est sûr que je pourrais tricher et le faire un petit peu plus loin. Mais dans ce coin-là, on traverserait notre couloir. Donc, c'est simple. Si vous avez un marqué de vision, vous faites votre ligne ici, vous le voyez. Donc, à partir de 15 200, pour moi, on va s'approcher d'un décollage. Puis, si on gagne 100 points, ça va être beaucoup plus clair. Du côté de croissance, on est en légère baisse. Du côté du TSX 40, on est fort. C'est l'or. Les mines sont fortes. Le pétrole n'est pas très fort. Ça, si vous assistez aux émissions, vous savez que je m'interroge beaucoup sur le mouvement du pétrole depuis les grosses inondations qu'il y a eu au Texas. Le pétrole, il agit négativement. C'est le prix de l'essence, la gasoline aux États-Unis qui monte. Parce que les raffineries sont à peu près… Je pense que la productivité… Je pense qu'il y a à peu près 25 % de la capacité de raffinage qui est fermée en ce moment au Texas. C'est pour ça que l'essence monte plus. Tandis que les installations pétrolières dans le golfe du Mexique et ailleurs aussi, le gaz, le pétrole de schiste et autres qui devient quand même de plus en plus important. Mais ça, ce n'est pas affecté. Mais le pétrole reste faible. Aujourd'hui, c'était les inventaires. Tentative à la hausse, tentative à la baisse, rebond. On est revenu dans la formation neutre. Là, on fait une tentative à la hausse. On va revenir voir ça dans quelques instants, peut-être un 10-15 minutes pour voir si on ne sera pas revenu ici ou si on va avoir traversé. Mais si on se met avec un 5 minutes, on va mettre encore un peu plus de données. Donc, vraiment, le pétrole, on est sur le point. Si on donne un autre coup et qu'on va vers les 9,50, 9,49, ça va commencer à montrer un inversement intra-séance. Donc, on pourrait toujours rebondir. Vous pourriez toujours y aller avec un HOU. Du côté de l'or, lundi, ça a été un mouvement incroyable. On a été en hausse d'à peu près 20-25 $. On a fermé au-dessus des 1 300 $. Puis, c'était vraiment possible. Le lendemain, mardi, hier, ce qui est arrivé, c'est que lundi soir, à vers 5 heures, on a eu le test, un nouveau test de missile de la Corée. Le missile qui a traversé le Japon au-dessus du Japon, ça a été considéré comme un peu plus, pas un acte de guerre. Je ne vais pas exagérer les mots. Mais disons que ça a augmenté la tension d'un cran. La Corée du Sud s'est positionnée. Le Japon, je pense que son armée doit être un peu plus aux aguets ou en alerte. Donc, ce qui est arrivé hier, c'est qu'on a ouvert en baisse sur les marchés, décrochage qu'on a fait de fausses tentatives. Puis, l'or confirmait le décollage. Dans la journée, on a tout repli les points. Et l'or s'est dégonflé. Si vous avez ouvert des positions lundi dans l'or, pour l'instant, tant qu'on reste à l'intérieur de ce couloir-là ici, on est correct. Mais si on décroche, avec le décollage des indices boursiers, on n'a pas nécessairement besoin de conserver nos titres orifères jusqu'au support. Si vous en avez aussi plusieurs, puis les derniers n'ont pas fonctionné, des fois, c'est mieux de flasher les derniers au prix payé ou avec un mini-profit, puis de se concentrer sur ceux où on fait de l'argent, qui sont peut-être déjà plus forts. Et c'est ce que je vais vous montrer avec notre portefeuille du choix d'analyse durant l'émission. L'argent ne bouge pas beaucoup. Le dollar américain est en rebond, puis le dollar canadien aujourd'hui, cote un peu plus négatif, trois quarts de pourcent. On est au niveau du couloir. C'est vraiment, on avait deux données vraiment importantes ce matin qui ont été publiées. Le rapport d'emploi privé, on a créé 237 000 emplois, on s'attendait à 185 000. On avait eu 201 000 avant, donc c'est quand même un fort chiffre par rapport aux estimations. Puis après ça, on avait le PIB des États-Unis, la deuxième lecture du deuxième trimestre, qui a montré une croissance de 3 %. Ça aussi, c'est assez solide. On avait 2,6 avant, donc c'est une amélioration par rapport à la première puis la deuxième lecture de 4 dixièmes. C'est énorme dans une économie comme les États-Unis, puis on a battu les attentes des analystes de 2 dixièmes. Donc c'est ça surtout qui a donné. Ça va prendre un petit peu de temps avant que le marché réalise tout ça, mais c'est pour ça qu'on est en train de décoller aujourd'hui. Et ce qu'on disait, c'est que probablement que si le marché décollait et qu'on avait des bons chiffres, moi je me serais attendu à ce que l'or se corrige davantage aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être un peu, c'est pour ça qu'il faut être prudent avec nos titres orifères. C'est que je pense qu'on pourrait avoir peut-être d'abord une réaction demain sur l'or puis les titres, ou vendredi. Vendredi, on a deux autres indicateurs importants aux États-Unis. On a un rapport d'emploi du gouvernement à 8h30, ça c'est l'indicateur le plus important tous les mois. Et on a aussi l'indice ISM Manufacturing qui va être publié à 10h vendredi. C'est un autre indice majeur ici qui fait souvent bouger les marchés. Donc si ces deux autres données-là sont positives aux États-Unis, on pourrait poursuivre le décollage, possiblement faire des nouveaux hauts sur le Dow puis Nasdaq parce qu'on n'est pas très loin. Et là, l'or pourrait réagir aussi. Donc c'est ça qu'il faut surveiller avec nos positions orifères ou argentifères en ce moment. On s'en va au bumper puis on continue avec les nouvelles. Donc on a eu très peu de mouvements sur nos bourses asiatiques. On va regarder ça en premier. Le Nikkei a rebondissé sur la diminution des tensions. C'est comme si, en fin de compte, on avait réagi à la baisse puis qu'après ça, on avait réalisé toute la journée qu'il n'y avait pas vraiment de danger puis qu'il n'y allait pas avoir de réplique ou de représailles de la coalition, on pourrait dire, Corée du Sud, Japon, États-Unis. Du côté de la Chine, on décolle aujourd'hui. Hier en Chine, on a très peu perdu de points sur l'histoire nord-coréenne. Aujourd'hui, on traverse à la hausse. Donc ça peut être intéressant pour les marchés. C'est les marchés européens hier qui avaient le plus réagi à la baisse. On avait perdu presque 1 %. Aujourd'hui, on reprend 0,43. La cote n'a pas bougé depuis ce matin à Londres. On n'avait pas de nouvelles non plus. Dans nos résultats financiers, on avait AnalogDevice qui pouvait montrer une tentative de décollage. Je pense que tant qu'on ne traverse pas ça, on ne devrait pas toucher à ce titre-là. Du côté de Brown-Forman, ça c'est dans la consommation de base, les alimentations, ça c'est en fin de compte, c'est de l'alcool fort. Alors, on décolle presque, mais le plus beau titre, c'est Banque Nationale ce matin. Banque Nationale qui a eu des résultats, je dirais, mitigés. Comme à peu près toutes les banques, comme je disais. On a fait 1,37 $, on s'attendait à 1,32 $, donc ça c'est bien. Revenons aux 8 %, c'est presque une des banques qui a eu la croissance de revenu la plus élevée. Je ne sais pas, la Banque Nationale, si ils ont augmenté leurs dividendes ou pas. Je sais que la CBC l'a faite, je sais que la BMO, la Royale l'ont faite. Mais la Nationale, c'est elle qui réagit le mieux. Donc, gros décollage, c'est fort. Moi, les banques, je dis souvent que je préfère acheter ça sur faiblesse, parce que j'aurais préféré acheter ça dans la formation, dans le support ici, qu'à perdre un petit peu à court terme. Mais pour quelqu'un qui voudrait en acheter de la Banque Nationale, il pourrait aujourd'hui. C'est juste que, peut-être que le gros du mouvement est fait de ce côté-là. Dans nos nouvelles, on avait MDCO, mais il a flanché son FDA. Autonomie, lui, par 81 %, c'est que leurs résultats, ils ont échoué une étude tardive pour le médicament Otividex pour traiter la maladie de Ménière. Il y a United Technologies qui pourrait mettre la main sur Rockwell Collins. Ça fait une transaction autour de 20 milliards. On parle d'un prix par action qui tournait autour des 140 $ par action. On avait une nouvelle sur Bombardier. La nouvelle a été publiée hier, vous l'avez sûrement déjà vue. Bombardier a été écarté d'un contrat de 3,2 milliards pour le métro de New York à cause de ses retards de livraison dans d'autres dossiers et aussi des... C'est ça. Donc, vraiment, en fin de compte, le fait, puis je pense que c'est vraiment dans le dossier MétroLinks en Ontario. Il y a des poursuites de chaque bord. MétroLinks veut comme complètement canceller le contrat avec Bombardier parce qu'ils sont en retard. Là, on va dire la vérité, ils sont en retard aussi à Montréal pour le métro de Montréal. Ils n'ont pas autant de lignes qu'ils étaient supposés d'avoir. Donc, puis New York, c'est un peu comme le baromètre aux États-Unis. Donc, si New York t'écartes, il y a des bonnes chances que d'autres villes t'écartent aussi sans trop trop te poser de questions. Ils vont faire... Si New York ne prend pas eux, bien, on serait à risque d'y prendre eux. Donc, ce n'est pas bon à court et moyen terme pour Bombardier, une nouvelle comme celle-là. Si j'ai une question ici, entrée pour Bombardier, moi, je ne vois vraiment pas pourquoi on achèterait du Bombardier aujourd'hui, là, honnêtement. Bombardier, il reste comme dans un gros couloir. On en a parlé souvent de Bombardier. Je pense que le prochain vrai point d'entrée est à 2,68 $ environ. Puis, aujourd'hui, je ne suis pas très convaincu que ça serait dans votre intérêt d'acheter du Bombardier, là. C'est moi, dans ma tête, il peut rechouter par en bas. Oui, ça pourrait être intéressant de 2,44 $ à 2,62 $, mais il faut qu'il y aille. Puis, pour l'instant, on n'a pas de commande d'avion. Puis là, on a des mauvaises nouvelles du côté aéronautique. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus positif sur Bombardier en ce moment. Donc, on est dans deux minutes. Donc, je vais vous montrer les titres orifères. Donc, je vais vous montrer deux titres qu'on a dans notre portefeuille pour vous expliquer la stratégie. Donc, nous, en fin de compte, nous, donc, lundi, on a recommandé des tour goals à 17 $. On avait recommandé une demi-position dans le choix des analystes. La simple et bonne raison, c'était juste une demi. Vous avez le fort décollage. C'est à cause de tous les indicateurs qu'on avait cette semaine. Puis, c'est des indicateurs qui ont une influence directe sur le cours de l'or. Parce que c'était tous des indicateurs importants. Rapport d'emploi PIB, rapport d'emploi ISM. C'est des indicateurs aussi qui auraient pu aider le dollar américain à se raffermir, comme on voit. Alors, c'est pour ça, on s'est dit une demi à 17. Puis, vous voyez, en ce moment, on est à 17 et 18. Le titre est complètement neutre. Puis, je pense que dans notre stratégie, on va sortir, si on revient à peu près, vers les 17 $. Alors, regarde, je pense que ce que le marché est en train de nous montrer, c'est qu'il y a plus de chances de partir à la hausse. Là, l'énergie est en train de décoller en ce moment avec le TSX. Mais le marché nous montre beaucoup plus de force depuis hier. Toute la code d'hier des tensions géopolitiques a été rachetée. Ça, ça veut dire que le marché n'est pas très inquiet de ce côté-là. Puis, je pense qu'à cause de ça, puis avec les données, on pourrait repartir à la hausse. Donc, moi, je n'hésiterais pas, si j'étais vous, à vendre vos titres orifères. Donc, nous, c'est simple, aux alentours des 17 et 5, ça serait bye-bye d'être au gold. On ne perdrait pas d'argent. Puis, on a un autre titre aussi, puis c'est ce qui dit que c'est bien. On avait recommandé le 16 août une demi-position aussi sur I am gold. Il était intéressant, mais l'art ne décollait pas. Puis, en fin de compte, ce titre-là est vraiment intéressant. Donc, on a déjà pris un profit sur lui. Mais lui, même si ça repartait, on peut sortir à 7,50 $ et on va encore faire de l'argent. Donc, c'est pour ça que, des fois, c'est beau d'augmenter les positions graduellement dans des secteurs, comme on a fait ici. Ça fait que tu peux en vendre un qui est plus faible, mais il t'en reste un si ça continue. Donc, on s'en va au bumper. On va continuer avec un peu d'analyse. Puis, après ça, on va répondre à vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome, dans la boutique Décision Plus. Donc on va continuer avec l'or, mais la stratégie ressemble beaucoup à celle sur des Togoles pour tout le monde. À moins que vous ayez acheté Guyana qui continue, mais je n'hésiterai pas à prendre un profit exemple aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. C'est ça, c'est des titres qui continuent en ce moment, mais si vous avez acheté Kirkland ici à 15 et 18, lui, c'est sûr que s'il revient au prix payé, il faut sortir. Après ça, dans ceux qui sont un peu plus fatigants, Yamana, exemple, s'il redonne un nouveau bas, moi, je vendrais parce que probablement qu'en ce moment, vous êtes à perte. À moins que le marché inverse complètement en après-midi, mais ce n'est pas parti. Si un titre comme China Gold, si on l'a acheté vendredi, il y avait un profit à prendre lundi, puis aujourd'hui, si on revient au prix payé, on sort. Tu sais, il ne faut pas perdre d'argent dans un trade qui semble beaucoup moins bon que celui qu'on avait lundi. C'est de ce côté-là qu'il faut y aller. Le secteur minier, mais ça continue tranquillement à la hausse. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce secteur-là. Si on a acheté Turquoise en début de semaine, on attend encore un petit peu, mais s'il monte vers les 4,30, on va faire autour de 7 %. On devrait prendre un profit. Puis, à part ça, c'est vraiment stable de ce côté-là. Puis, Freeport, Southern, il y a Alcoa qui est assez solide. Dans l'énergie, mais là, dans l'énergie, le secteur va premièrement passer neutre. On ne l'avait pas encore mis neutre. Regardez le pétrole. Le pétrole, on a vraiment traversé ce qu'on parlait ce matin. Alors, H.O.U. peut devenir intéressant dans la journée sur le prochain mouvement. Et le secteur pourrait traverser. Le plus beau titre qu'on a en ce moment, c'est Imperial. Imperial Oil. Puis, si on fait notre couloir à partir d'ici, mais on traverse aujourd'hui. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, c'est pas mal le seul qu'on peut faire. Si on fait lui, c'est sûr que ça va traverser aussi. Mais c'est vraiment lui, je trouve qu'il y a les plus belles lignes qu'on vient toucher. D'autres titres qui peuvent être à surveiller. Le 7th Generation, lui, il a le potentiel pour être jusqu'à à peu près 21. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Prairie Sky, s'il repasse à 29,50, pourrait être vu comme un élan. Mais ça, il y a beaucoup de résistance. Puis là, il y a des titres comme Payto. Il va décoller dans son couloir. Donc, là, dans ce temps-là, il faut regarder c'est quoi le potentiel qu'on a par rapport à la perte. Puis, si c'est le même ratio où c'est pas près, c'est pas au moins à 1,5 à 2 fois. Moi, j'aime beaucoup le 2 fois. Je pense que c'est le mieux. Ça veut dire, disons ici, qu'on l'achèterait à 20,58 et qu'on pense qu'il va aller à 20,63. On a 1 $ de gain. Mais si on sort à 19,46, on a plus qu'un dollar de perte. Donc, pour moi, c'est pas un bon choix. Parce que le ratio risque-rendement n'est pas bon. Il faut avoir deux fois plus de rendement que de risque pour avoir un titre qui a du vrai potentiel. Un titre comme Arc-Ressource pourrait être intéressant lui aussi. On va avoir quand même plus de potentiel que sur l'autre. Puis, pas beaucoup de pertes. Il y en a un flex, même chose. Mais ça reste des rebonds puis des mouvements de première journée. Le plus beau en ce moment, c'est Impérial. Puis, Husky pourrait aussi être en élant. Lui, déjà, Husky est plus fort. Il y a un premier rebond ici pour avoir un deuxième mouvement. Le deuxième mouvement nous amènera à peu près vers les 15,86. Mais c'est sûr que là-dessus, on va perdre aussi. Tu sais, le ratio va être un pour un, grosso modo. Puis, si je regardais Synovus qui, ce matin, avait l'air pas si pire, pourrait être intéressant. Puis, des fois, c'est des titres aussi qu'on peut transiger juste en intrinséance aussi. C'est moins risqué qu'un swing trading sur un premier mouvement. Donc, on va aller répondre à vos questions. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc, NVO, est-ce un achat? Non. L'achat, il est à 5 $. Achat 2000, l'abus à 70. Vous les avez achetés ici, probablement. Ce n'était pas un très bon point d'entrée. Il y a une résistance importante à ce niveau-là. Puis, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'il monte sur 7. Tu sais, le point d'entrée, pour moi, il était plus à 65. À 65, aujourd'hui, à 72, on dirait 10 % prenant un profit. Donc, il faut faire attention de ce côté-là, le point d'entrée. Donc, vous, en fin de compte, on sortirait comme à 65. Entre 66,5 et 65, ça serait votre point de sortie. Pour le profit, il faudrait essayer peut-être de l'étirer jusqu'à 74,5 si c'est en swing trading. Mais, tu sais, ça se peut que votre titre, il ne marche pas bien. Entrée de Bombardier, non. ART positif, ART rebondit dans l'énergie comme les autres titres. Garder le couloir, pour moi, un titre de croissance sur un premier mouvement, je laisserais tomber. J'aimerais pas mal mieux acheter un Imperial qui est peut-être plus cher, peut-être qu'il offre moins de rendement, mais il va offrir moins de pertes si le mouvement ne marche pas. Qu'est-ce qui va se passer avec AEZS à Toronto? Bien, c'est le statu quo. Je ne me souviens plus de 100 %. C'est quoi ici? Mais je pense qu'il expliquerait des alternatives stratégiques. Dans ce temps-là, souvent, ça dégonfle après tant qu'il ne se vendra pas. Il y aurait un point d'entrée aux alentours des 2,60 $ qui pourrait être intéressant. Achat de BMO à 96 $, quoi faire? Les banques, je viens d'en parler, pour moi, les banques, moi, je ne trouve pas que c'est inquiétant, une banque qui baisse à court terme. C'est sûr que ça dépend, mais moi, les banques, pour moi, c'est un achat qu'on fait à long terme dans notre portefeuille. Vous êtes au support, là, ici. C'est sûr que si on venait fermer à 80,50 $, vous pourriez fermer si vous voulez. Moi, j'aurais la mentalité de la tolérer, mais techniquement, il faudrait sortir à 89,50 $. J'ai payé 20,42 $, vous en avez 1 000. Bien là, vous, vous avez payé ici. Donc, il a chuté tout le long. Donc, on espère que ça rebondisse. Je ne vois pas pourquoi on vendrait maintenant si vous n'avez jamais vendu à tous ces points-là. Donc, on conserve. Analyser PTE. Bon, PTE, gros support, mais grosse résistance aussi. Donc, on a un genre de grosse formation neutre qui va de 1 $ à 1,30 $ en ce moment. Si on l'achetait entre 1,13 $ et 1,14 $, ça serait quand même bien positionné pour aller jusqu'à 1,27 $. Donc, ça serait une transaction intéressante pour sortir à 1,05 $. Donc, on aurait un 8 sous de perte pour quand même un 17 sous, 14 sous de gain à peu près. Donc, le ratio serait bon. Bon, maintenant, c'est juste à savoir si vous êtes prêts à assumer la perte de 8 sous sur 1,13 $. Donc, à peu près, c'est 7 %. Il a fait un gros, gros, gros volume à l'ouverture. Mais, tu sais, s'il refait un peu plus de volume quand il revient à 1,13 $, il pourrait être intéressant. CAE payé 21,50 $, on garde. Oui, CAE, j'étais quand même surpris. Bien, moi, je pense... Mais oui, j'aurais pu penser qu'il aurait pu monter. Je ne sais pas pourquoi il rebondit comme ça aujourd'hui. C'est dans les simulateurs. Un peu dans l'armement. Puis, les titres d'armement ailleurs étaient en hausse. Mais votre prix est à 21,50 $. C'est tout le temps dur, ça. Parce que vous l'avez acheté ici, mais vous n'avez pas vendu ici. Puis, c'était cette journée-là qu'il fallait vendre quand même. Puis là, il revient recogner. Tu sais, il pourrait peut-être aller jusqu'à 21,25 $ au niveau du couloir. Honnêtement, je pense que lui, on attend. Si il décolle, puis le marché semble assez fort, on pourrait revenir à votre prix payé. Si vous êtes tanné, bien, à 20,75 $, on sort. Au moins, là, vous allez perdre 75 sous, 4 % en ce moment. Donc, vous allez sauver les meubles. Sirius ou Ossisco? Ossisco, oui, on va aller à la pause. Et après ça, on continue avec vos questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Continuez vos questions. SOI ou OSK, lequel positif? Pour moi, OSI, c'est zéro. Pour moi, OSK, en ce moment, c'est le plus intéressant, mais il ne l'est pas. 4 et 83, on aura un élan. On a parlé de l'art beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir un élan sur le Cisco aujourd'hui. Donc, attente en ce moment sur les titres d'orifères. Il n'y a pas de point d'entrée. Mais, UGAZ, oui, merci. Je n'avais jamais pensé de surveiller ça, mais je vais le mettre dans ma liste. Donc, on voit vraiment bien que c'est la gasoline qui a augmenté depuis la semaine passée. Avec des gros volumes, c'est quelque chose qui ne transige pas du tout, tandis que le pétrole n'a rien fait. Achat SMF à 4 $. Bien, vous l'avez acheté 4 $. Donc, encore une fois, vous l'avez acheté ici. Vous n'avez pas vendu ces journées-là. Donc, moi, je le conserverais. Mais peut-être que s'il inverse ici à 3,33 $, là, je vendrais. Mais tu sais, pour l'instant, tant qu'il n'inverse pas mon couloir, va-t-il, je donnerais une chance de revenir à 4 $. Parce que vous, le contexte est différent que si vous l'avez acheté à 3,40 $. Est-ce que vous l'avez acheté PLI? Je vais vous dire la vérité, c'est non. Puis là, ça, je vais prendre mon temps. Il y a beaucoup de questions. Je vais répondre une fois. PLI, hier, il a rebondi. Puis là, il y avait une acceptation pour une maladie rare. Aujourd'hui, il continue. Ce que j'ai dit au client qui posait la question ce matin, je lui ai dit, premièrement, il faut qu'il ferme en haut du couloir. Ce qu'il n'est pas en train de faire ici. Puis, on voit un décrochage. J'ai dit, PLI aussi, on pourrait toujours l'acheter à 1,73 $ en intraséance. Puis s'ajuster avec la journée. Mais sortir, c'est décroche. Donc, il n'a jamais fait le décollage à 1,73 $. Donc, pour l'instant, on ne devrait vraiment pas l'acheter. Puis si quelqu'un veut l'acheter, puis déciderait de le conserver pour du swing trading, même si je pense qu'en ce moment, ce n'est pas un point d'achat pour du swing trading. Moi, je sortirais à peu près dans les 1,54 $ sous le support ici, puis au retour dans la formation. Mais ce que j'aimerais mieux avec PLI, c'est une stabilisation. Il pourrait rebondir encore une autre journée, mais une stabilisation dans ces niveaux-là et un deuxième mouvement clair. Là, on a un rebond, un réajustement. C'est comme un positif, mais à court terme. Puis si le titre dégonfle, ce n'est pas positif. Alors ça, j'ai répondu, je liquide tout mon portefeuille. Ça fait juste 7 ans que ça monte. Peut-être que ça va monter pendant 8 ans. Mais honnêtement, il n'y a rien qui dit que la bourse va chuter. Puis la bourse me semble très résiliente. Je pense que le prochain risque sur le marché, c'est le budget américain pour 2018 qui doit être accepté avant le 30 septembre. Puis le plafond de la dette, c'est ces deux choses-là qui pourraient avoir une influence à la baisse. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui semble mettre de la pression à la baisse. Je ne pense pas que ça serait une bonne position, une bonne décision. Je pense qu'une bonne décision, c'est d'ajuster son portefeuille avec ce qui monte et ce qui descend. C'est ça l'analyse technique et c'est l'avantage que ça nous donne. Il y a des secteurs vraiment intéressants en ce moment. Mais un exemple au Canada, on ne devrait pas sortir d'un secteur comme celui-là. Mais on ne devrait pas être dans l'or depuis 6 mois ou dans l'énergie depuis 6 mois non plus. PLI, j'ai répondu, quel serait le support de PHM au 30 du 8 du 2017? Il n'y en a plus de support. Hier, il était sur le support. Aujourd'hui, il décroche. Hier, c'était déjà un élan baissé, mais on aurait pu dire qu'il aurait pu sauver la situation. Il n'y en a pas. N'importe qui qui en a acheté aujourd'hui ou dans les derniers moments, il faut vendre. Même si on en a acheté ici, moi je vendrais. Ou en tout cas, s'il ferme là, c'est sûr que je vendrais à moins qu'il referme à la hausse. Mais si j'en ai acheté ici, ici, on vend aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'il soit à 25 sous pour vendre si on n'a pas déjà vendu. Parce que là, c'est premier élan baissé, deuxième élan baissé, puis lui, il est confirmé. HTG, est-ce un décollage? Ça ne l'est pas encore. On a un support intéressant. Il ne passe pas. Le point de sortie, ça se fait 12,50. C'est un titre qui ne paraît pas, mais qui est beaucoup serré. C'est super collé, mais c'est 1$ de potentiel de perte. Il y a un point d'entrée en intresseur à 13,54 qui me semble intéressant. Si on poursuit le momentum, ce point d'entrée-là pourrait devenir un élan haussier dans la journée. Puis là, vous pourriez le garder. Ça serait ma stratégie. NMX, 4000 à 1,19$. Mais là, vous êtes direct dessus. Moi, je pense que si 1,15$, le point pour sortir sur votre titre. Puis, j'analysais tantôt, je pense que 1,28$ maximum, ça serait mon point de profit. Ça vous donnerait quand même 9 sous, presque 10%. Donc, ça serait mes stratégies en ce moment. Est-ce que je dois liquider mes positions dans ESU? Bien, vous ne me dites pas à quel prix vous en avez acheté. Donc, moi, dans la formation 1, ça serait non. PLI, non. On a répondu. EIF, l'achat était ici à 30,64. Moi, j'ai quelqu'un qui me dirait, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je lui dirais, on prend un profit sur ESI. Il arrive à son couloir. Tout là, moi, je prendrais un profit aujourd'hui. S'il vous plaît, regardez l'INU. L'INU, hier, il y avait une consolidation 6 pour 1. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas le même graphique que moi, l'INU, vous pourriez voir un inversement. En ce moment, un 90 ou on sortira un 82, ça donne 5 % avec un potentiel. C'est le meilleur qu'il y a en ce moment sur l'INU. On échange ça, on le voit, puis il fait un petit mouvement. NGD, on regarde où on vend. Bien, la stratégie, je l'ai expliqué. C'est quoi votre prix payé? Moi, s'il va en bas de 4,47, je vendrais. Analyser ATH, il reste deux questions, on va toutes les faire. ATH, c'est un titre dans l'énergie qui ne fait vraiment rien. On oublie ATH tout de suite. Puis, ARE, bien, lui, il est beau aujourd'hui. ARE, ça, c'était quand, ça? Le 25, je pense que c'était mercredi dernier. Non, même pas. Un, deux, trois, c'était vendredi. Donc, vendredi, là, ce qu'Ikan disait, c'est qu'il allait évaluer les différentes options stratégiques pour augmenter la valeur de leur actionnaire. Souvent, ça veut dire essayer de trouver un acheteur à la compagnie. Puis, Raymond James disait, il avait un cours cible à 19 $, mais il disait qu'autour de 23 $, il pourrait être acheté, puis il pourrait être intéressé. Ce que j'aime en ce moment dans les cons, c'est qu'il repart. Volume en augmentation, le titre est beau. Moi, j'attendrai 17,55 $ pour l'ouvrir. Puis, le point de sortie, c'est à peu près à 16,60 $, grosso modo. Mais s'il redonne un élan en inter-séance, j'irais, puis je prendrais mon profit maximum 18,73. Donc, 17,55 $, 18,73 $, 1,20 $. On est pas mal dans le 2 tiers, donc 6,6 % environ. C'est ce qui met fin à notre émission. Donc, les marchés, c'est vraiment le TSX qui a poussé depuis 11h30, et c'est le secteur énergie le responsable. Mais CD, FS et N, ils montent tous, sauf or et mine qui sont stables, santé qui est stable. Tous les autres secteurs sont en remontée, mais on va juste aller passer les secteurs neutres. Télécom, c'est pas intéressant. Utilité, c'est neutre. Finance, c'est neutre. Techno pourrait y aller. Santé, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qu'on saute de base, on rebondit. Donc, il n'y a pas beaucoup de secteurs intéressants. Moi, pour moi, le plus intéressant, ça serait énergie. C'est continu. Puis, je ferais des transactions en day trading à partir du prochain décollage sur les titres que je suivrais. Puis, si ça l'inverse en après-midi, je vendrais. Si ça poursuit, puis j'ai une certaine marge de manœuvre, on pourrait le conserver comme du swing trading. Sinon, on fait du day trading, on ferme à la fin de la journée, puis on prend le pourcentage qu'on a. C'est le secteur qui me semble le plus intéressant à la hausse aujourd'hui. Et le secteur le plus à surveiller, c'est l'or, en raison du décollage de lundi qui semble avorter, puis des indicateurs qu'on va encore avoir vendredi. On se revoit mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Si vous voulez assister à l'émission à tous les jours d'11h30, vous savez maintenant que vous pouvez vous abonner juste à l'émission. Forfait mensuel ou forfait annuel. Toute l'information est sur le site de Décision Plus sur la page principale. Sous-titrage Société Radio-Canada www.décision.org www.décision.org www.décision.org